Du coup, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live. Normalement on fait toutes les deux semaines, on a attendu un petit peu pour refaire un live parce que semaine passée on était assez pris et puis du coup ça nous a permis aussi de se caler avec ce soir les auteurs de Ourto. Et bah salut ! Et salut ! Donc nous avons Quentin et Julien. Bonsoir tout le monde ! Ils ont donc créé le jeu Ourto qui sera disponible sur Kickstarter en début d'année. Et puis ils sont de la région, vous êtes vraiment de la région gruérienne ? J'étais presque 20 ans à Bulle et puis là depuis une dizaine d'années à Grand-Villard. Ah ouais donc t'as pas beaucoup bougé ! Des locaux ! Moi j'en ai un peu plein, je viens de France mais ça fait 6 ans maintenant. Côté de Bulle ? Ok, 6 ans dans la région. Tout à fait. Et puis le projet est né il y a combien de temps ? Il est né il y a bien 4 ans je pense. Ouais, je pense bien 4 ans. J'ai commencé un peu, ça a commencé par du dessin plutôt. J'ai commencé à dessiner des caractères, des personnages. Et puis en parallèle de ça, le jeu de société commençait un peu à reprendre la place au détriment du jeu de vidéo. Et puis à force de jouer, de dessiner, il y a des mécaniques qui sont venues. Et puis très rapidement il y a Julien. On s'est rencontrés au travail. On faisait de temps en temps des soirées de jeu avec les collègues. J'ai demandé si c'était ok de me donner un coup de main pour dégrosser un peu les mécaniques, l'équilibrage, tout l'environnement, le lore du jeu. Et puis depuis le jeu a beaucoup changé. Depuis qu'il a rejoint. Merci. Du coup... Il ne savait peut-être pas dans quoi il s'embarquait à ce moment-là. Et puis bientôt, la concrétisation du projet. En tout cas, ça va être cool. 18 juillet, oui. 18 juillet. Janvier. Janvier. C'est l'émotion de la caméra. Donc du coup, on va passer un peu plus en détail sur Urteau. Et puis on va prendre aussi à connaître un peu plus les auteurs, leurs habitudes de jeu et autres. Et puis par la suite, si on a encore un petit moment, Vanny et moi, on avait envie de vous parler d'un jeu chacun. Voir éventuellement un deuxième jeu pour Vanny, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je l'ai compris, tu m'as dit non. Si, tu as les deux là. Ah celui-là, non, ok d'accord. J'ai pensé à l'autre. Ça fait deux jeux. C'est tout bon. Un, deux. C'est la fin de journée comme d'habitude. Si c'est la caméra aussi. Là, c'est vraiment la fin de journée. Donc voilà, si jamais, donc il y a des, si le son est un peu faible ou trop fort ou que ça grésille, n'hésitez pas à dire des choses en chat. Et du coup, du coup, ben, quelles sont vos habitudes de jeu ? Qu'est-ce qui vous a amené dans le jeu de société ? Est-ce que vous êtes des gros gamers ou est-ce que c'est Urteau qui vous a replongé dedans ou plongé dedans ? Alors, moi, l'habitude de jeu depuis pas mal d'années, je dirais, au moins dix ans. Pas mal, ben, voilà, tout bêtement entre amis autour d'une table. J'irais encore plus quand j'étais encore, quand j'étais encore en France. Avec un cercle d'amis, on était vraiment très joueurs. Quel type de jeu ? Alors, voilà, on s'entendait pas, surtout. Moi, je suis assez quand même, ouais, gestion stratégie. Ça fait quand même partie des trucs qui me plaisent bien. Et puis en parallèle, et puis c'est un peu un truc, finalement, qu'on a essayé de mettre un peu dans Urteau, c'est, j'aime aussi le jeu de rôle, de pouvoir incarner un personnage, etc. Alors, on n'est clairement pas dans le jeu de rôle, mais on essaie de... Qui est quand même ce côté, il y a une histoire derrière, il y a une personnalité derrière les personnages. Il y a finalement des caractéristiques qui résulent vraiment de l'historique, du background du personnage. Donc il y a un peu ce truc-là derrière, chaque personnage a son background qui justifie le personnage tel qu'il est. Et dans l'histoire, finalement, ça s'inclut assez bien. Du coup, aussi, ça va... Les personnalités ont influencé aussi les mécaniques de chaque personnage. Tout à fait. Il y a vraiment un lien entre les trucs, même ce qu'on peut tomber, trouver dans la grotte, finalement, il y a des raccords, il y a des choses qui s'expliquent. Et même juste qu'est-ce qu'on vient faire dans la grotte d'Urteau, finalement, ça s'explique. À travers le pitch du jeu, donc il y a un peu une histoire autour qui fait qu'à un moment, cinq héros se retrouvent dans la grotte. Alors moi, mon passif, c'est un peu moins profond que celui de Julien. Je pense que j'ai commencé, comme je disais avant, j'ai mis le nez un peu dans les jeux de société il y a quatre ans, trois, quatre ans. Il y a quatre ans, je ne sais pas ce que c'était, Catan, plein de choses comme ça. Donc je me suis mis là-dedans. J'ai bien aimé Jamaïka. Depuis, je ne peux plus trop le voir en peinture. Je ne peux plus le voir en peinture. Vous n'avez pas trop joué. Oui, même pas trop, mais je me suis vite lassé. Après, on a aussi beaucoup joué à Seven Wonders Duel avec Madame. Et on y joue, si on a l'occasion, un peu moins avec les trois enfants maintenant. Donc on a l'occasion de sortir, on le joue. Et puis les jeux, alors vous voyez les jeux style, je l'ai vu avant, It's a Wonder for World. Je ne suis pas très bon, mais j'aime beaucoup. Un bon choix. Très bon choix. Et puis, dernièrement, celui que j'ai pris au magasin, Léo Fourneau, ça se joue très vite. Il y a quand même un peu de raisonnement. J'aime beaucoup ces petits jeux. Je trouve que Léo Fourneau est vraiment une évolution de It's a Wonder for World en termes de réflexion. Il y a aussi ce côté où on va essayer de combiner les choses pour avoir les bonnes ressources au bon moment, pour les mettre au bon endroit, ou les utiliser au bon moment, au bon endroit. Et en plus de ça, il y a ce côté vraiment en chair dans Léo Fourneau que je trouve hyper intéressant. Moi, ce qui me plaît encore plus par rapport à It's a Wonder for World, je pense que c'est le fait que tu peux vraiment jouer de ton côté pendant un moment. Je ne dis pas ça pour certaines personnes, mais en certains tours, tu peux attendre un moment. Des fois, le temps qu'il y a la personne cogite, des fois à juste titre. Mais Léo Fourneau, tu fais ta petite chaîne industrielle de ton côté, et puis bam, c'est parti. T'as combien, t'as combien, combien ? Tour 2. Mais les deux jeux sont cools. Et puis sinon, dans mes tops, je pense qu'il y a Clank, dont beaucoup ont senti une petite inspiration pour la fin, mais je pense que l'inspiration s'arrête un peu là. Ouais, beaucoup aimé ce deck building. Voilà pour le... pour mon passif de joueur qui n'est pas si gros que ça. Du coup, ça a donné un peu de... je pense pas mal de liberté, on ne peut pas dire de fraîcheur, mais je pense qu'il y a finalement beaucoup de choses que j'ignore des autres jeux que ça ne m'a pas pollué pour poser les mécaniques de base de ce jeu. Forcément que ça ressemble à un autre jeu, on en avait discuté au magasin. C'est vrai qu'on dit souvent, quand on crée un jeu, il faut jouer énormément pour connaître les mécaniques qui fonctionnent bien, qui fonctionnent bien ensemble, pour connaître l'équilibrage, savoir comment gérer justement tout ceci. Gérer aussi le côté frustration, le côté satisfaisant, ne pas mettre trop d'aléatoires non plus, parce que l'aléatoire peut être vraiment trop frustrant, notamment quand c'est un jeu qui dure. Là, on est quand même sur du 45 minutes. Donc 45 minutes, ça commence à être un peu long quand c'est que basé sur l'aléatoire. Et c'est vrai que les gens qui n'ont pas l'habitude du jeu de société en général vont se dire on lance des dés, on se déplace, et puis on tire des cartes. Et c'est que de l'aléatoire au final. Donc avoir une vision du jeu de société, et beaucoup jouer du jeu de société, permet vraiment d'avoir un bon équilibre entre aléatoire, contrôle, et puis comment imbriquer tout ceci. Je pense que c'est compliqué de ne pas être que l'expérience de jeu ne pièce pas finalement le processus créatif, parce que évidemment que voir quelque chose là et quelque chose là, finalement, les idées germent pas mal aussi de l'expérience. Et c'est ça que je pense. Pour autant, il y a des inspirations, mais ça reste des inspirations finalement. On retrouve des... Ah bah tiens, c'est vrai qu'à la fin, l'accélération du truc, ça fait un peu comme dans... Et finalement, je trouve ça assez positif, ces retours de... On sent qu'il y a un petit quelque chose de ça ou un petit quelque chose de ça, mais qu'il n'y a pas le... Ah bah c'est comme dans tel jeu finalement. La fin, c'est comme dans tel jeu. Parce que là, ça serait un peu de dire ah flûte, en fait, c'est la même fin ou c'est la même... Ce serait un peu gênant. Mais le fait que les commentaires soient un peu plus dans... Ah bah ça ressemble un peu à ça où on dirait qu'il y a un quelque chose de... Je trouve que je le vois plutôt comme un truc positif finalement. Après, dans le jeu de société, globalement, on n'a pas encore ce côté plagiat et autre, à moins qu'il y a quelques jeux où on peut quand même se dire que c'est du plagiat. Je pense à Blast et Omerta où on est vraiment sur deux jeux qui sont identiques quasiment. Mais de toute façon, une inspiration de mécanique et autres, c'est presque obligatoire. parce qu'on a des mécaniques qui sont fixes et qu'on retrouve ici. Rien que la mécanique de lancer de dés, en fait, c'est une mécanique... Tu t'imagines mettre un brevet sur la lancer de dés ? Je pense qu'il n'y a plus de jeux qui se créent. En fait, ce que tu viens de dire, ça me rappelle le soir où quelqu'un nous a appris ça. C'était un petit apéro avec Bruno Catala. C'est vrai que c'était dans la période où on était en train de créer des jeux ou trouver des moyens pour créer des jeux. Et c'est Bruno qui a dit non mais il ne faut pas vraiment inventer des nouvelles mécaniques. Les mécaniques sont là, il faut juste apprendre à les utiliser. Et c'est un petit peu ça. Oui, c'est vraiment une question de manipulation. Parce qu'au final, une mécanique de jeu, c'est comme une gamme en musique. C'est à partir d'une base solide. C'est l'utiliser pour que ça serve le propos finalement. De se dire, tiens, on veut... Je ne sais pas, là, il y a de l'exploration, on veut être dans la découverte. Qu'est-ce que je peux utiliser qui me permette d'amener cette notion de découverte ou d'exploration ? La mécanique du jeu de dés, comme la mécanique de piocher, comme la mécanique de... C'est un fait, c'est les utiliser correctement pour que ça serve au mieux. Et de les viser juste, finalement. Parce que, finalement, il y a des choses qui sont interchangeables. Tu peux remplacer de la pioche par du dé. Tu pourrais tout. Mais c'est trop écaisse qui fait le plus de sens. À tel moment, précisément. Exactement. Et puis, aussi, ce que tu aimerais véhiculer comme sensation. Une pioche, elle va être différente d'un dé dans le sens où, dans une pioche, tu as pertinemment un certain nombre d'éléments. C'est aléatoire jusqu'au moment où tu sois à court d'éléments. Un élément, dès qu'il est sorti de la pioche, tu n'as plus de chance de se retomber dessus. Alors qu'un dé, tu peux faire 10 fois 6. Il n'y a peu de chances de faire ça. Alors que faire que des 6, c'est très peu probable. Que des échecs. Ça, c'est probable quand tu joues. Il y a des soirs où tu as la poisse. Et puis même d'amener des trucs sur un rôle de... Il y a eu un billet de blog des gens sur Instagram qui s'appellent le Royaume des Moutiques qui ont fait un billet de blog sur le jeu. Et ils ont ressorti un truc, on n'en avait pas réellement longtemps, mais finalement, c'est le côté un peu drôle. Des fois, sur des jeux ou sur des gros jeux, on va aller chercher des dés un peu plus originaux que le DC, ce stand-là. Oui, oui. Finalement. On peut même évoluer les dés qu'on a. C'est ça. Et là, le fait d'amener un D12 sur un jeu qui est un jeu un peu casu finalement adressé à un public qui est peut-être plus dans l'utilisation de D6 habituellement, c'est-à-dire ah, mais juste en fait, l'objet, le D à 12 faces, ça peut peut-être amener quelque chose et ça ressemble dans le public. Oui, ils avaient plaisir à manipuler. Et c'est un des points qui sont ressortis. Ils ont dit mais c'est super cool d'avoir ce D à 12 faces. Je n'ai jamais eu ça dans un jeu. Le D8 aussi. Oui. Et puis aussi, en termes de mécanique, c'est hyper intéressant. mécanique de probabilité, c'est hyper intéressant parce que tu peux mieux diviser en fait tes probas. Facile à équilibrer, oui. On était parti aussi sur l'idée d'un tas de cartes avec un certain nombre d'artefacts, de machin, de truc, mais effectivement, après, il ne te reste plus que trois cartes. OK, bon, les trois dernières, ces trois artefacts, ne sont pas tombés. Tu peux du coup compter, tu peux plus anticiper, donc ça donne plus de contrôle, mais tu enlèves le côté un peu très aléatoire fun de le truc. Après, il y a toujours parlé dans l'histoire, est-ce que quand tu es en train d'explorer une grotte, est-ce qu'il y a un moment, tu sais ce que les autres ont trouvé dans leur coin et du coup, tu sais ce qu'il te reste encore à trouver ? Non, du coup, tu ne sais pas. Donc, il y a ça qui a joué un peu en disant, qu'est-ce qui fait du sens aussi pour que l'histoire fonctionne ? Il ne faut pas qu'à un moment, l'outil qu'on utilise, parce qu'il coûte moins cher à la production ou parce que pour tout un tas de bonnes ou de moins bonnes raisons, tu es obligé de torturer l'histoire pour que ça se justifie. Enfin, on a eu souvent ces trucs de dire mais ok, mais dans la pratique, on met ça, mais comment ça s'explique ? Comment on peut le ramener à quelque chose d'un peu plus concret, même si on est dans de la fantaisie, clairement ? Mais comment concrètement ça s'explique si on veut interdire de faire ça ou autoriser de faire ça ou ceci ? Ok, mais comment en pratique on peut rendre ça réel pour que ça fasse du sens et que du coup, ça rentre assez facilement ? Donc, c'est une question qui est pas mal revenue assez souvent. Ok, mais ça s'explique comment ? Je pense qu'heureusement que tu étais là d'ailleurs pour ça. J'ai plutôt tendance à partir dans mes délits et Julien me dit mais attends, Julien met ton champignon là, comment il... Ok, bon. Comment on l'explique ? L'avantage, c'est qu'on est quand même dans de la fantaisie donc le panel, on peut s'autoriser beaucoup de choses pour expliquer la magie, le truc. En évitant le ta gueule, c'est magique quoi. Voilà. Mais finalement, le fait que ce qui peut se passer finalement est très dépendant de ce qui a été pioché et que dans les connaissances, ça marche. Ça marchait pas finalement dans ce truc-là. Mais c'est bien le résultat. Ça nous plaît. Il fonctionne ? On le challenge plus ? Non, maintenant, l'équilibrage n'en touche plus. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est des dizaines d'heures de tests pour chaque équilibre. là, tu choisis un truc qu'il faut... Maintenant, peut-être qu'il y a peut-être des petits défauts, c'est possible, mais... Il y en aura toujours. Parce qu'on a pris beaucoup de statistiques aussi de... En fin de partie, on prend la faute combien chaque héros a de points. Parce que le héros avait gagné parce qu'il avait ce dé-là. Il n'y a jamais un élément, un artefact, un héros qui ressort. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est vrai que de temps en temps, on tombe sur ces jeux où selon le personnage, tu sais déjà soit tu vas perdre ou soit tu vas gagner. Même nous, allez, à part si... Je dirais si on joue contre quelqu'un qui n'a jamais joué, effectivement, la première partie, on a un petit avantage parce qu'on connaît le jeu, finalement. On va utiliser la carte aux meilleures et si on peut s'en possibles, finalement. Mais on ne gagne pas. Pas plus que les autres. Non. On pourrait se dire après, c'est un son parti. Logiquement, s'il y a un moyen de gagner en choisissant un personnage ou en choisissant en faisant n'importe quel choix, on devrait statistiquement gagner plus facilement que les autres et en pratique... Après, il y a toujours un moment où tu te prends au jeu, tu dis, allez, je relance, j'essaye. Tu te prends un peu tout seul parce qu'il y a ce côté un peu hasard de dire, allez, je tente quand même qui est toujours un peu attractif. Tu te chauffes en joueur. Et du coup, donc, Urto, qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Quel est le but du jeu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pour toi. Alors, Urto, c'est un dungeon crawler. L'idée, je vais y aller dans mon histoire de pitch et d'histoire. donc, la grotte d'Urto, qui est la personne qu'on retrouve ici, qui est dans la grotte au moment où l'aventure se passe. C'est une grotte qui est au milieu du royaume de Méorina. Dans ce royaume, cinq grandes contrées, puis il y a un peu un jeu de pouvoir, finalement, celui qui peut un peu dominer l'autre, un peu comme partout. et dans la pratique, finalement, Urto va aller périodiquement habiter l'arme d'un guerrier d'une des contrées, finalement, celui qui aura réussi à le convaincre. Et à chaque fois que ce guerrier va finir par mourir, un jour, l'âme d'Urto retourne à la grotte et va attendre qu'un nouveau héros vienne, finalement, dans la grotte prouver sa valeur. Et finalement, à chaque fois que l'âme retourne à la grotte, finalement, chaque pays envoie très rapidement son meilleur guerrier et du coup, on se retrouve finalement au début d'une partie, c'est-à-dire que le dernier porteur de l'âme est mort, l'âme s'en est retourne à la grotte et on a été envoyé par notre contrée pour essayer de prouver à Urto qu'on est plus valeureux que les quatre autres qui ont été envoyés des autres contrées. Donc ça, c'est un peu le pit du jeu et il va falloir finalement passer à travers cette grotte. Qu'est-ce qu'on sait finalement quand on arrive de cette grotte ? On sait qu'Urto nous attend au bout. On sait que dans cette grotte, il y a des artefacts divins, donc des armes avec un pouvoir très très particulier et voilà, on peut trouver tout plein d'autres choses qui ont été abandonnées par le passé par d'autres héros qui sont morts ou pas à l'intérieur. On sait que s'ils trouvent des monstres aussi, donc s'ils trouvent tout un tas de choses et il va falloir un peu naviguer à l'aveugle à temps parce qu'on n'a pas vraiment de carte des lieux finalement. Donc on va naviguer à l'intérieur en essayant d'arriver au bout pour prouver à Urto qu'on a été le meilleur héros parmi ceux qui s'y sont aventurés. Et Urto va juger finalement la valeur des héros sur plusieurs choses, c'est les richesses qu'ils auront finalement collectées en chemin, aussi finalement le nombre de monstres de bébêtes qu'ils auront défaits pour arriver jusqu'à lui. Est-ce qu'ils auront été aussi à l'aventure finalement et explorer aussi la grotte pour essayer de collecter des choses à l'intérieur ? Et finalement il va aussi intégrer dans quel état le héros arrive à la fin. s'il arrive avec plein de richesses mais qu'il est au point de souffler son dernier souffle il va en tenir compte aussi. Donc dans la pratique finalement pour les héros qui réussiront à sortir de la grotte parce qu'il est possible d'y mourir ça arrive fréquemment il va finalement c'est un décompte de points donc on va décompter le nombre de points de renommée que nous rapportent les monstres et puis plus les monstres sont costauds et plus ils rapportent de points de renommée les artefacts qu'on a récupéré dans la grotte mais voilà on a pu les dépenser ou les consommer donc les points de renommée associés pour leur usage ou les avoir à la fin les points de renommée qu'on a pu trouver à droite et à gauche et enfin ce qui nous reste en points de vie et en points de magie on va faire le total de tout ça c'est une sorte de décompte de points de victoire finalement et celui qui a le plus de points va remporter finalement la partie et l'âme du retour au passage grosso modo après dans la mécanique je ne sais pas si tu voulais rebondir sur le si c'est assez clair oui je pense que c'est assez clair globalement après justement maintenant quelles sont les mécaniques quelles sont les mécaniques merci de poser la question alors les mécaniques du retour c'est que comme l'a dit Julien on va démarrer tous au début de la grotte et elle est inexplorée donc toutes les cartes sont grisées là on a simulé un début de partie où il y a déjà des pièces des salles qui ont été découvertes en somme le premier héros à avancer sur une case grisée va la découvrir pour tous les héros qui vont aussi tomber sur cette case et ça va passer par un système de pioche magnifique sac merci belle maman on va piocher notre jeton et on va avoir la chance ou pas de tomber soit sur des cases qui sont éclairées ce qui va nous permettre de fouiller la pièce c'est là qu'on va utiliser le D12 selon le résultat on va réveiller l'alpha le monstre le plus puissant on va trouver de la vie de la magie piocher un artefact sur ces trois valeurs sur ces quatre valeurs qu'on voit peut-être pas forcément bien mais sur ces quatre valeurs on va piocher un événement où on va réveiller un monstre on va faire trop de bruit en fouillant on réveille le monstre on va aussi pouvoir tomber sur les jetons monstres tout simplement on découvre que la salle c'est un nid de monstres donc tous les joueurs qui vont passer dessus ils vont devoir combattre un monstre dans la pioche piocher là on expliquera peut-être après les combats c'est relativement simple d'autres jetons qui sont possibles de piocher le raccourci qui nous fait tout simplement avancer d'une case plus vite mais qui est aussi valable pour les autres joueurs je parle dans le micro qu'est-ce qu'on va aussi trouver alors ça c'est les champignons c'est une mécanique assez intéressante du jeu c'est quand on met son champignon il va nous bloquer l'accès à la salle et pour le détruire pour accéder à cette salle il va falloir utiliser son dé de combat pour le détruire faire un certain chiffre en l'occurrence 5 donc il y a plein de moyens d'arriver à 5 parce qu'avec un dé 6 vous allez me dire c'est pas forcément évident donc on va pouvoir booster notre dé de combat avec de la magie peut-être qu'on peut montrer on va montrer le local je montre comme ça on a des fiches de joueurs barre de mana barre de vie à chaque fois qu'on va utiliser de la magie pour relancer un dé qui ne nous est pas favorable ou pour le booster avant un combat on va utiliser de la magie donc avant de lancer le dé on utilise la magie ou alors après avoir lancé le dé on utilise la magie pour une relance exact et il y a encore une utilisation enfin il y en a deux une utilisation de la magie qui rend le jeu aussi un peu moins frustrant peut-être pour les joueurs qui débutent et même des fois pour les joueurs un peu plus aguerris c'est que pendant un combat qui peut mal tourner ou si on tombe sur un monstre vraiment costaud puis qu'on n'a plus trop de points de vie plus trop de magie on peut utiliser un point de magie pour se dissimuler ça permet d'éviter un combat et puis de mourir peut-être un peu trop prématurément et donc pour revenir aux champignons si on a fait 5 on le détruit et par la magie des sports magiques il va respawn à un endroit qui est voulu par le joueur qui l'a détruit donc on va pouvoir bloquer des accès on va pouvoir bloquer des armes divines on va pouvoir bloquer un joueur qui se trouve si on était là par exemple on va pouvoir bloquer le chemin derrière nous pour se protéger plein de combinaisons possibles parce qu'on voit par exemple ici qu'il y a un seul chemin donc en mettant un champignon là forcément il faut obligatoirement le détruire on peut même pas tourner ou autre quoi je vois quelqu'un qui nous fait coucou coucou Nini Ange ah du coup ça marche est-ce que tu peux nous dire si Youtube marche bien parce qu'apparemment on a eu des bugs juste à savoir comme ça si tu nous entends bien si la vidéo est assez propre merci et voilà ça c'est le gros de la mécanique c'est découvrir où on va mettre les pieds en piochant des jetons et il y aura des monstres il y aura des artefacts qui vont donner des pouvoirs pendant tout la durée de la grotte ou instantanément du style une potion ou plein de choses comme ça des événements ça c'est toujours à nous risques de les prendre parce qu'il y a moitié du positif moitié du négatif parfois ça nous touche que nous parfois les autres donc des fois ça va faire plutôt grogner les autres qu'on aille sur un événement c'est toujours très satisfaisant ça et puis qu'est-ce qu'on a pas dit encore donc oui on va battre des monstres mais on peut aussi se mettre des petites on peut faire des petites escarmouches on peut se mettre des petits taquets derrière la nuque entre joueurs mais ça va être juste un lancer de dés et puis on repart bons amis ou pas jamais tandis que les monstres c'est vraiment combat à mort on va relancer autant que nécessaire ou se cacher si vraiment on a plus la force mais ouais je sais pas si on peut expliquer le combat très brièvement on a essayé sur les combats de rendre ça simple de pas tomber dans le combat jeu de rôle je lance 50 dés je fais 12 calculs enfin on essaye de se dire ok comment faire quelque chose de simple et l'idée de là c'était de se dire allez tout simplement les joueurs vont jeter 2 dés on fait la différence entre les deux celui qui a fait le plus petit score perd la différence en point de vie pour faire plus simple c'est relativement compliqué et histoire de bah voilà on sait qu'entre 2 dés 6 le résultat la différence entre les deux peut être relativement importante donc l'idée c'était aussi d'ajouter finalement cette mécanique d'utilisation de la magie pour pouvoir ajouter un peu de contrôle parce que sinon ça faisait beaucoup beaucoup d'aléatoires tout de même pour ces combats et le but c'était quand même de se dire d'avoir un jeu où il n'y a pas de frustration où j'ai quand même une forte probabilité de mourir puis que les autres jouent encore pendant 45 minutes puis moi j'attends et finalement quand il y a des morts c'est très fin de partie finalement ça ne se joue à pas grand chose donc il n'y a pas ce côté maintenant il faut j'attendre que les autres finissent parce que quand ça arrive c'est vraiment au bout c'est une histoire de mauvais calcul j'ai été un peu trop gourmand c'est souvent drôle parce que la personne est trop gourmande en général et du coup tu meurs des fois sur le pas de la porte parce que tu en as voulu un peu trop encore et bon bah voilà mais ça c'est un gros débat à avoir c'est à voir l'élimination de quelqu'un pendant une partie notamment quand c'est des parties un peu longues est-ce que ce sont des bonnes choses ou pas et puis vraiment réussir à timer ça comme vous l'avez fait justement parce que vous disiez que c'est plutôt endgame que ça arrive avoir réussi à timer ça plutôt fin de partie c'est plutôt qu'un bon vraiment un bon point je pense rien n'est impossible on peut mourir dès le début si on a bien envie mais ouais mais il faut le chercher le jeu est fait de manière à ce que ça soit pas un truc fatal finalement il y a des choses qui n'avaient pas au début le fait de pouvoir se dissimuler pour fuir un combat c'était aussi de se dire d'avoir un peu de contrôle puis de se dire ça serait quand même dommage que j'arrive au bout et par un coup de trop grosse malchance finalement ça me plombe ma partie donc d'ajouter des petits éléments qui me permettent quand même d'avoir un peu la maîtrise de ce que je fais après si je prends des risques par contre bon ben je prends j'assume là aussi comme je disais au début ce côté frustration gérer la frustration et c'est vrai que donner cette légère dose de contrôle permet de gérer cette frustration c'est vrai que quand on arrive dans des endroits où on est obligé de passer par un lieu et que par un coup de malchance on se fait éliminer la frustration est peut-être trop grande en fait alors que quand quand tu passes 3 heures à faire un scénario il y a quand même pas autant ça te fait double ça te fait double aléatoire et quand toute la partie t'as l'impression de jamais piocher les bons dés par rapport à la situation actuelle et puis que tu morfes pendant deux heures parce que d'avoir un peu des bonus qui te font ok à ce tour-ci je peux le switcher et puis dans mes souvenirs il y en a peu puis du coup tu survis tu survis tu survis parce que t'es jamais dans le bon timing puis tu dis bon on peut quand même pas avoir autant de malchance à mon dernier jeu en 7D tac et voilà on a perdu bye donc là la frustration est trop grande en fait mais là c'est cool parce que c'est le je dirais le paramètre aléatoire c'est plus le joueur qui l'amène par ses choix ça amène un côté fun se dire enfin typiquement on n'est pas obligé d'explorer les salles on n'est pas obligé de fouiller et du coup de prendre le risque de réveiller l'alpha entre autres ou de réveiller un monstre ou qu'un événement genre des cailloux nous tombe sur la tête par exemple on n'est pas obligé de prendre ce risque là mais c'est tellement tentant et des fois t'es à la fin il me reste 2 points de vie je peux réussir à sortir ah est-ce que je tente ah j'ai quand même eu 9 chances sur 12 que la fouille se passe bien elle soit à mon avantage puis il me rapporte encore 3 points de plus ouais allez ah bon bah dommage mais du coup c'est un choix du joueur et c'est pas une contrainte tu t'en prends qu'à toi même j'ai le souvenir que je t'ai quand même un petit peu trop gourmand à la partie dernière en fait c'est un petit peu un petit peu après c'est les premières parties tu on est tous tenté de l'être enfin après plein de parties c'est fou je sais pas enfin je sais pas je suis rarement m'arrêté quoi il faut que j'essaye de courir d'aller plus vite le machin et je finis souvent ricrac à la fin avec un ou deux points ouais c'est pas mon point fort de sortir en très bon état parce que c'est tentant finalement on peut on se dit qu'on a une chance que ça donne encore un résultat supérieur et puis on se laisse tenter quoi et c'est pas du coup c'est pas ça me gêne pas de moi si c'est de ma faute finalement parce que je me dis bah j'ai joué j'ai perdu quoi ça me gênerait un peu plus si j'avais eu zéro contrôle là dessus finalement ça me tombe dessus et puis voilà ça c'est vraiment tes choix ça c'est quand même plus ennuyeux puis pour les monstres du coup ce qu'on parlait des combats donc entre joueurs finalement on lance 2 dés et puis quand on est contre des monstres finalement le résultat du jet de dés du monstre que je montre peut-être pas très très bien ici on le voit sur celui-ci avec un 3 en bas et un 3 en haut bah tout simplement lui c'est comme si il jetait un 3 en boucle et du coup nous bah on va combattre ce jet 3 autant de tours que nécessaire pour lui faire perdre dans ce cas là 3 points de vie qui est là finalement et comme disait Quentin tout à l'heure les matchs contre les monstres sont des matchs à mort donc c'est jusqu'à bah pour nous le but c'est quand même lui rapporte 4 points de victoire donc le but c'est quand même de le battre pour gratter les points de victoire et c'est toujours un équilibre c'est à dire si j'utilise 3 points de magie et 2 points de vie pour gagner 4 points de victoire bah le compte est pas juste j'ai perdu 5 points de victoire finalement dans le décompte final pour en gagner 4 surtout en fin bon quoi qu'en fin de partie tu peux dire que t'en es au point de survivre en fait donc la question est différente c'est plus pas mourir pour participer au décompte final mais le but c'est quand même dans toutes les actions qu'on te fait de se dire finalement est-ce que est-ce que ça va pas me coûter plus que ça va me rapporter après en cours de partie il y a quand même la possibilité de récupérer des choses la magie notamment je me souviens plus les points de vie on peut vie aussi typiquement en fouillant tu peux récupérer vie et magie il y a aussi des artefacts et des événements et le repos on peut sacrifier un tour pour aussi donc tout ça amène à ses propres rôles finalement là dedans et puis du coup les différents personnages Molesor c'est pour le Moleson ou ? c'est le petit clin d'oeil local j'avais absolument pas fait le lien quand ils joueront au Canada avec ça il y a deux trois petits clin d'oeil à la région dans le jeu je crois que je les ai absolument pas vus la première partie j'étais tellement focalisé sur le jeu en lui-même que je viens vraiment titter pour Molesor là c'est vrai qu'on les a pas mis du je les ai rangés pas du bon côté mais pour le prototype enfin de même pour la version finale ce sera français-anglais on va plus les mettre du bon sens c'est toujours dans les noms les clins d'oeil ? non pas toujours il y a des clins d'oeil il y a des amis il y a des clins d'oeil il y a des clins d'oeil il y a un peu des il y a des privés de Joe qui a vu il y a des références à Seigneur des Anneaux il y a des références à Camelot il y a des références à finalement des trucs ça nous a fait juste envie d'y faire un clin d'oeil à travers le jeu parce que parce que c'est aussi se faire plaire finalement et puis que c'était cool de pouvoir faire un petit clin d'oeil caché ou pas il y a des clins d'oeil à des amis tout simplement qui finalement il n'y a que eux à qui ça va parler mais parce que sur le moment il y avait ce plaisir de dire est-ce que tout le monde est au courant ? oui c'est des jeux c'est des gens qui ont globalement tous testé au moins une fois ou deux jeux ça depuis le début quasiment donc ouais c'est des petits clins d'oeil dans des artefacts dans des événements dans des items qu'on peut trouver des fois des fois des clins d'oeil un peu forcés des fois c'est pas caché donc ça dépend ça dépend pas mal mais et on le retrouve des fois en ce moment sur les réseaux on essaie de partager un peu les artefacts les événements de publier un peu puis des fois on retrouve des gens qui ont les mêmes références ça serait pas ça ressemble quand même un peu à ce truc là ouais bienvenue carrément mais c'est ouais c'est plaisant parce que du coup ça rentre dans le c'est pas tiré par les cheveux finalement ça s'inclut vraiment dans l'univers ça marche vraiment et puis il y a un petit clin d'oeil à autre chose et donc ouais le fait de piocher les jetons ça offre une certaine rejouabilité même une bonne rejouabilité parce que t'auras jamais deux fois la même configuration de jetons et bien s'ajouter à ça le fait que chaque héros est différent avec des avantages et des désavantages qui leur seront propres de ce fait à chaque fois que tu vas changer de héros ta partie démarre pas tout à fait pareil après c'est très dépendant des artefacts que tu vas trouver et tout ça mais tu vas quand même au début adapter un peu ta stratégie par rapport aux héros que tu as et on a typiquement les ores lui c'est un peu la brute du jeu à tous ses jets de combat il va ajouter plus un mais par contre il ne regagne jamais de vie lequel on peut prendre le suivant par exemple lui sans cas il va jouer toute la partie avec un D8 alors que les autres c'est un D6 par contre quand il quand il y a un événement qui se produit qui s'appelle la bière du brave où il y a un choix draconien c'est pas draconien le mot c'est un choix d'enjoin Cornélien ça ressemble à faire lui il n'a pas le choix il est comme il est un peu joueur dans l'âme mais un petit penchant pour la boisson il doit il doit tester la bière du brave donc ils ont un peu tous leurs petites caractéristiques comme ça barbouille que je conseille peut-être souvent aux joueurs qui ont un peu moins l'habitude des jeux de D c'est le moins risqué des personnages c'est le moins risqué lui il va lancer deux D6 pour les combats et il va choisir le meilleur des deux du coup ça lisse un peu l'aléatoire sur une partie et il y a des désavantages il ne pourra pas utiliser d'armes etc c'est le bon bol il ne fait pas d'éclats c'est pas le rock up pour sortir des monstres scores mais il est assez stable il ne va pas sortir des très petits scores non plus donc il est c'est un peu le moyen finalement il est là au milieu il permet de faire une partie assez lisse pas trop risqué mais il ne fera pas d'éclats non plus mais ça tu peux ça te permet de bien t'en sortir aussi donc tu peux finalement trouver en fonction de ton style de jeu ton bonheur et comme Quentin disait entre ton personnage et les artistes artefacts qui vont composer un peu ton équipement tout cet ensemble fait que effectivement ça te donne trois artefacts plus un personnage avec le nombre d'artefacts et le nombre de personnages ça ouvre un nombre de possibilités assez important et une grotte nouvelle à chaque fois donc c'est assez et on trouve encore des fois là sur des parties des ah bah tiens cet artefact là avec celui là tiens c'est intéressant finalement et bien de les mettre ensemble donc on trouve des petits sans que ça soit des combos des tueurs de parties quoi où tu dès que t'as ces deux artefacts c'est bon c'est gagné quoi pas à ce point là mais des des ouais des imbérications intéressantes bah tiens ces deux là ensemble c'est c'est plus intéressant qu'autre chose et puis et puis la mécanique des armes divines je pense dont on a parlé mais finalement on voit ici à droite et à gauche du plateau de manière assez évidente il va falloir faire un détour par rapport à la ligne droite pour aller les chercher donc il y a un petit désavantage de parcours à chaque tour on peut se déplacer d'une case donc chaque pas supplémentaire c'est un tour de plus donc évidemment que chaque déplacement compte avec quand même la possibilité de parfois avec des raccourcis de se raccourcir des choses comme ça et bah ils sont en nombre limité parce qu'il y en a que deux sur le troisième il est vraiment pour le premier qui sort mais le fait d'aller chercher ces éléments là va donner finalement un peu une action supplémentaire à chaque tour qui est de lancer ce dé là qui finalement dans 5 cas sur 6 rapporte quelque chose qui peut être un artefact qui peut être de la magie et pour celui-ci les 3 autres faces vont rapporter des points de renommée qu'on gagne ou qu'on vole aux autres donc double avantage finalement quand on le vole aux autres et par contre c'est une arme très très puissante donc évidemment gare à une mauvaise utilisation qui nous fera perdre un petit point de vie ce qui peut arriver aussi ce qui peut arriver des fois très souvent quand on ne manie pas très bien ces armes là et puis on a une deuxième qui a un peu sur le même esprit sauf que elle c'est 3 faces spécifiques donc c'est le marteau de tellure donc lui on va pouvoir déclencher des éboulements dans la grotte et du coup faire perdre des points de vie aux adversaires c'est assez cool donc voilà pour ces deux là et évidemment il n'y en a pas pour tout le monde évidemment et même dans le on peut jouer à 2 avec un mode de joie ou tout simplement on joue sur une demi carte avec du coup une seule arme divine pour qu'il y ait toujours finalement il ne faut pas qu'il y en ait pour tout le monde pour amener ce côté intéressant et la dernière arme divine la faux d'en coup qui amène cette inspiration planque finalement va permettre au premier à être sorti donc finalement potentiellement celui qui sort en premier si c'est dans un esprit de course un peu c'est à dire qu'il a un peu mis ça en priorité par rapport à la collecte d'items ou autre il va pouvoir influer sur la partie des autres et surtout les presser à sortir parce qu'il va pouvoir à chaque tour en lançant ce dé leur faire perdre un, deux ou trois points de vie donc on ne peut pas survivre dans la grotte comme ça très très longtemps parce qu'à minima on va perdre un point de vie par tour il n'y a pas du tout de phase où il ne se passe rien il y en avait à l'époque mais c'est vraiment le but aussi c'est dans un intérêt aussi de ne pas faire des parties à rallonge de mettre vraiment la pression sur les autres et puis potentiellement de combler l'écart c'est à dire celui qui a fait le choix de sortir bien avant les autres c'est un certain désavantage que d'avoir fait ce choix là donc il est qui est compensé par ce choix là sans que ça déséquilibre non plus parce que du coup il a moins exploré peut-être accumulé moins de points de victoire moins d'armes en fait de combat donc et ça oblige tout le monde à un peu à toujours avoir un oeil sur les autres parce que tu sais bien qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui s'échappe trop loin parce que si tu es trop loin de lui tu sais qu'il y a un moment il faudra rocher lui quand il sort si on est trop loin à un moment on est presque sûr de ne pas sortir il faut être quand même relativement long mais si je suis moyennement loin mais qu'en plus j'ai pris pas mal de dégâts ça peut être chaud donc il y a toujours un peu il faut surveiller sa partie et être vigilant un peu à tout ce qui se passe ce que font les autres comment ils progressent les artefacts qu'ils ont potentiellement pour finalement essayer de déjà anticiper un peu ce décompte final pour avoir les meilleures chances d'être celui qui en sort vainqueur des fois on a envie de jouer plutôt quand on a déjà joué 2-3 parties on se dit celle-là j'aimerais bien la jouer un peu plus agressive un peu plus tapée un peu plus courir un peu plus explorée puis finalement quand on a déjà joué un petit peu puis qu'on connait les personnages on va un peu choisir en fonction de la couleur qu'on veut donner à la partie finalement et ce qui est plaisant aussi et puis du coup en termes de public cible avec les différents tests que vous avez fait vous avez remarqué un type de personne qui préfère ce jeu est-ce que c'est trop complexe pour les gens qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer quelle a été votre expérience à ce niveau-là et puis aussi quel est le public que vous visez le public qu'on vise c'est le public qui est noté sur la boîte je pense c'est 8 ans 10 ans et plus je dis 8 parce que justement les blogueurs qui nous ont fait la revue sur un enfant de 8 ans ils ont dit que ça marchait aussi à 8 c'est pour ça que je dis 8 mais 10 ans et plus ils avaient l'habitude du jeu de société voilà c'est des enfants qui jouent ça c'est la grosse différence parce que certains jeux qui ont beau être noté 8 quand on donne ça à des gens qui n'ont jamais joué de leur vie ou qui jouent à du Monopoly ou autre ils sont complètement perdus rien que parfois en aventurier du rail j'ai des clients qui viennent et qui me disent c'était compliqué donc ils viennent de loin donc c'est vrai qu'un âge c'est important parce qu'effectivement il y a les capacités cognitives qu'un enfant ne peut pas avoir en dessous d'un certain âge mais après un public cible peut être aussi défini par le type de jeu en lui-même pas que par rapport à l'âge des gens qui ont envie de tester autre chose que le Monopoly justement avec les aventuriers du rail typiquement la semaine passée j'ai présenté le jeu à des copains de classe donc ça commence à remonter à quelques années mais qui n'ont pas du tout l'habitude des jeux de société donc explication des règles 30 minutes c'était un peu dubitatif on a fait deux tours de jeu puis c'était parti ils avaient capté pareil un peu aussi on avait fait le salon du jeu avant qu'il y ait le Covid à la tour et souvent je ressors cet exemple mais je crois que c'était non c'était pas une famille mais il y avait une mamie pardon du terme 70 ans deux plus jeunes et puis je sais pas s'il y a un de nous qui jouait aussi après deux tours c'était compris c'est la grand-maman qui a gagné enfin il n'y a pas de puis elle s'est prise au jeu enfin c'est ça qui est drôle avec ce jeu c'est que mon amour s'appelle plus parlant même si c'est une famille qui joue il s'appelle plus parlant non il s'appelait barboy il y avait un couple et les beaux-parents qu'on jouait alors c'est pareil à l'explication des règles mon parent était un petit peu en mode ouf ça fait ça fait pas mal d'infos pareil ils ont fait deux tours et puis et puis ça s'est super bien passé quoi donc non c'est assez casu et puis il y a des fois des gens qui sont un peu plus joueurs finalement ils vont trouver leur compte et ils se disent mais ce truc là c'est vachement cool parce que je peux sortir ça à mes amis qui jouent pas trop finalement parce que ça ils vont comprendre ça va être assez simple pour pouvoir les faire jouer finalement mais d'un autre côté un joueur qui a un peu plus l'habitude de jouer il va aussi trouver son compte parce qu'il va jouer plus contre eux il va jouer d'une autre manière qu'une personne qui joue très occasionnellement tout le monde il trouve un peu son compte je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise ça parce que un jeu ne peut pas plaire à tout le monde mais tout le monde il trouve un peu son compte en tout cas tous les archétypes de joueurs et joueuses ils trouvent leur compte après comme tu disais c'est vraiment les goûts personnels qui rentrent en compte chacun va y jouer un peu différemment tu peux y jouer avec ta famille en mode sans les avantages et tout tu peux jouer beaucoup plus simplement sans avoir le côté asymétrique c'est ça sinon tu peux le jouer le plus roleplay tu peux imaginer plein de choses tout le monde avec tout le panel qu'on a fait tester le jeu tout le monde y a trouvé son compte c'est accessible il n'y a rien de il n'y a pas de truc compliqué non à part effectivement ça c'est un truc aussi rien que le fait d'avoir du texte sur les cartes certaines personnes ça peut les rebuter mais c'est vrai que le texte là il est court donc c'est tout à fait raisonnable alors là le texte sous les monts c'est purement pour l'ambiance mais sinon ben voilà tu peux lire par exemple l'arc c'est facile chaque jeton vous permet de prévenir un dégât c'est jamais tellement plus compliqué que ça les artefacts ben là c'est un arc un arc en os qui réduit les attaques de l'adversaire de 1 donc chaque fois qu'il va lancer un 4 en fait ce sera un 3 c'est jamais tellement plus compliqué que ça mais il y a quand même une bonne variété d'effets et puis les jouants pas joueurs j'ai l'occasion de faire avec des collègues de job avec des qui jouent qui vont se faire un lock à la maison enfin qui jouent un peu et d'autres qui jamais qui jouent qui font un time's up de temps en temps autour d'un apéro et qu'on jouait et puis il n'y a pas eu de c'est puis là en termes de en termes de panel d'âge c'était assez large ça allait de 30 à 60 ans du joueur pas joueur et c'est passé c'est passé toujours les dames quand tu expliques les règles ils disent ah mais ça fait quand même 10 minutes qu'ils nous parlent il y a quand même un certain nombre de choses et finalement quand t'as fait un tour peut-être tu te rends compte que ouais parce que tu es essayé un peu de tout expliquer comment on l'a fait là depuis le début comment tu combats comment machin donc ça fait un certain nombre d'infos au début mais au final quand t'as fait un tour de jeu puis que t'as testé un, deux les quelques options que t'as tu te rends compte que finalement t'as vite fait le tour ça fait partie ouais de ces jeux quand t'as fait deux tours tu sais jouer quoi ouais après bon il y a toujours des petits détails à gauche à droite c'est comme toujours mais c'est vraiment fluide c'est vrai à son tour comme tu disais on se déplace d'une case on pioche une tuile si on est sur une case où il n'y a rien si on est sur une case où il y a déjà quelque chose on fait l'action de la tuile et en général quand on révèle une tuile c'est à ce moment là qu'on peut découvrir l'effet de la tuile au final donc on n'est même pas obligé quand tu expliques les règles d'expliquer tous les effets de tuile puisque de toute façon comme c'est de l'aléatoire il n'y a pas de contrôle là dessus en fait donc c'est un très bon jeu qui permet d'initier aussi à tout ça tous ces jeux où il y a des effets multiples à gauche et à droite donc il faut se souvenir c'est un jeu qui génère quand même un peu des souvenirs je peux me rappeler de certaines parties que j'ai faites parce qu'il y a des actions qui te font rire la manière de jouer les autres joueurs vont te faire rire tu te tapes dessus c'est plus drôle qu'autre chose on n'est pas dans un jeu d'ambiance mais il y a quand même pas mal de fun et on se marre bien en général même on en a beaucoup regardé même en regardant c'est rigolo de voir ce que les gens font puis les interactions vraiment il y a un peu cet esprit de compétition finalement qui se pose qui reste gentil qui reste bon enfant mais qui on veut gagner quand même on veut gagner tiens je suis à côté de toi est-ce que je te tape dessus pas est-ce que tu veux allez je vais être cool avec toi je te tape pas donc il y a ce côté un peu ouais il y a ce côté un peu compétition bon enfant ça parle autour de la table ça chauffe on rigole des défaites des autres des événements des couacs des autres il y a pas mal d'interactions finalement aussi dans les discussions avec les joueurs ça reste pas du jeu d'ambiance non il y a trop de règles déjà il y a trop de règles il y a beaucoup trop de règles ça tient pas dans une boîte en fer mais il y a une bonne ambiance de manière générale autour de la partie et puis du coup dernière chose ce sont les illustrations j'ai pensé à la même chose oui et bah ça c'est Bibi qui s'y est collé exactement avec plus ou moins de réussite mais tout le jeu de A à Z est fait maison que ce soit les mécaniques avec Julien les dessins c'est tout tout ce qui est aussi design des cartes et autres c'est exact la boîte aussi si le projet se réalise va changer pour passer un peu un cap supérieur mais pour le prototype on est là dessus et ouais si ça se réalise vous avez quand même des doutes c'est notre premier Kickstarter ah c'est clair que c'est il y a une certaine concurrence on va dire ouais sur Kickstarter c'est la jungle c'est la jungle alors après nous on a peut-être un créneau on verra si à ce moment là il y a d'autres jeux du même type qui sortent ça c'est un peu on compte sur un certain pool de gens qui vont nous aider mais après c'est pas du coup donc pour revenir sur Kickstarter pour les gens qui se poseraient la question de ce que c'est donc c'est une plateforme de financement participatif c'est à dire que quand on va sur la plateforme on peut ce qu'on appelle pledger à un certain niveau donc proposer un certain montant d'argent pour avoir en retour le jeu ou le jeu plus d'autres choses d'autres contreparties et l'argent que l'on met pour le projet est récupéré uniquement si le projet arrive au bout de son financement ensuite c'est une donation donc il n'y a pas de garantie après de retour sur le jeu parfois il y a des projets qui n'arrive finalement pas à se financer même en ayant eu de l'argent demandé ce qui fait qu'il y a parfois des choses qui n'arrivent pas chez les gens c'est vraiment le côté financement participatif c'est quelque chose à garder en tête c'est vraiment c'est de l'argent qu'on donne c'est vraiment une donation pour un projet qui nous plaît qui nous parle et surtout il ne faut pas s'attendre à recevoir le jeu dans la semaine parce que le jeu est souvent encore en développement il y a encore des détails à affiner du matériel au niveau de la qualité qui doit changer le jeu peut-être il y a aussi quelques mécaniques à affiner aussi selon lesquels le calendrier d'usine qui n'attend pas de faire que notre jeu malheureusement surtout en ce moment où il se déborde c'est vraiment l'enfer après le nouvel en chinois si vous le faites en Chine ça aussi mais ce ne sera pas en Chine ce n'est pas dans les valeurs qu'on voulait il y a quelqu'un qui fait un commentaire donc ça veut dire que peut-être ça a repris sur la moins de bugs c'est bien oui exactement ce n'est pas une précommande classique si on précommande un jeu en général auprès d'un éditeur ou autre c'est vraiment un jeu qu'on sait qu'on va recevoir parce que l'éditeur va être de toute façon prévu de le faire c'est juste qu'en fait ça permet à l'éditeur de savoir combien de boîtes ils vont pouvoir faire et puis c'est fait dans les quelques mois c'est déjà prévu sur le planning avec les fabricants alors que c'est vrai qu'en financement participatif il y a déjà des négociations avec les fabricants mais on en est loin de savoir exactement combien de temps ça va prendre c'est que une vision sur il n'y a pas encore une vision globale ça peut te donner des fois tu as l'impression sur Kickstarter ou d'autres plateformes de financement participatif ça fait très précommande finalement je paye 30 balles je vais avoir le droit c'est énormément utilisé comme ça malheureusement aujourd'hui c'est dévié c'est ce qui fait un peu de l'ombre aux gens qui ont besoin comme nous qui ne sommes pas une grosse structure ouais exactement on pense par exemple à aujourd'hui Matago qui a fait à l'époque enfin à l'époque il y a deux ans je crois Kemet c'était la version 1.2 de Kemet qui est un vieux jeu qui a été édité par Matago à la base en français et du coup ils se sont dit pour la version 2 on va faire un KS qui a fonctionné puis maintenant il est disponible en boutique Matago ils font plein de jeux ils ont fait ensuite Summoner Wars qui est simplement un jeu de cartes alors déjà pourquoi un simple jeu de cartes de la part de Matago va sur KS là aussi c'est une version 2 de Summoner Wars et je ne sais pas si c'est en ce moment ou si ça va sortir mais il y a Yucatan qui est un autre gros jeu de chez Matago et pourtant Matago je veux dire je pense qu'ils ont des reins quoi ils sortent tellement de choses tout le temps que c'est vraiment à se demander qu'est-ce qu'ils font sur une plateforme de financement participatif mais c'est ça et c'est franchement dommage d'avoir cet énorme décalage parce que du coup effectivement des projets beaucoup plus amateurs passent complètement à la trappe parce qu'ils ont moins de moyens au niveau de la communication ils ont moins de moyens sur beaucoup de plans en fait parce qu'ils sont des petites équipes vous êtes que deux quoi petite équipe alors qu'une entreprise en général il y a beaucoup plus derrière et on est obligé de s'imposer finalement la même préparation pour être au niveau les mêmes exigences parce que les gens sont autant exigeants avec vous qu'avec Matago les gens aujourd'hui même si Kickstarter est très clair quand on plaide il n'y a pas de garantie qu'un jour on recevra un truc après ça met la barre à un niveau où on ne voit pas d'autres options que de se dire que les gens il y a un moment ils vont recevoir leur boîte de jeu ils ne voient pas d'autres options que de se dire et du coup ça impose une préparation au sens où le fabricant il est déjà identifié on connait déjà les coûts de production on les a déjà un peu vous êtes déjà contacté aussi les transporteurs exactement pour que les gens ils n'aient pas des factures de TVA à payer le jour où ils vont recevoir la boîte de jeu il y a plus de frais de douane que de les transporteurs le fabricant l'emballage la taxe Kickstarter au passage d'ailleurs pourquoi Kickstarter et pas une autre plateforme genre Ulule ou GameFound GameFound au début qu'on choisissait c'était pas tellement ressorti je pense qu'il n'était encore pas d'actualité à ce moment là c'est assez récent et Ulule Ulule ça aurait été si on ne partait que sur du francophone on avait quand même à souhaiter faire un truc qui s'exporte mais pas non plus sortir les grands mots mais il faut agrandir les publics pour aussi se donner plus de chances que ça marche si tout le public anglophone américain c'est plus le même nombre de millions de personnes qui vont potentiellement être intéressés les Etats-Unis 300 millions d'habitants donc c'est pas la Suisse c'est vraiment une question qui s'est posée si on remonte un peu en arrière le jeu était uniquement en français donc toute la partie traduction elle est arrivée entre deux d'ailleurs avec deux toutes les cartes sont bilingues je sais pas oh magnifique on voit peut-être pas forcément bien mais c'est pas il y a un texte français puis dessous enfin le contraire anglais puis dessous en français donc ça permet d'avoir vraiment le matériel qui est immédiat enfin de ne pas dédoubler le matériel de ne pas avoir une boîte en anglais et une boîte en français donc ça vous permet en fait d'avoir une production de toutes les boîtes dont vous aurez besoin on maximise les coûts aussi ouais ça il faut se dire l'usine finalement produira pas moins de 1000 boîtes donc finalement s'il y a une version français et une version anglaise c'est-à-dire que l'objectif c'est de bien produire 2000 boîtes et plus 1000 donc c'est vrai que sur ce sur ce mode bilingue finalement ça permet de de rendre un peu plus accessible finalement l'objectif l'objectif pour nous et aussi de pouvoir le faire dans des dans des conditions où ouais on voulait quand même que ça soit fait dans des conditions propres en Europe dans une usine qui fait un peu attention à son empreinte environnementale donc qui produit son électricité qui s'assure que son papier vient pas de n'importe où voilà il y a la solution de se dire on fait en Chine et puis et puis voilà c'est trois fois moins cher c'est peut-être pas moins simple mais c'est moins cher en tout cas beaucoup moins cher ou la solution de se dire bah tiens on essaie quand même de prévoir dans l'enveloppe du budget dont on va avoir besoin une production propre une compensation carbone de la charge carbone finalement de la fabrication du jeu alors c'est des mécanismes de compensation c'est pas la panacée mais c'est quand même quand même une compensation de se dire bah part participer à un petit projet environnemental on essaie de compenser l'empreinte de la fabrication du jeu et de faire rentrer tout ça dans une enveloppe quand même réduite pour que le jeu il soit accessible pour tout le monde sans devoir sans devoir pléger des sommes mirobolantes pour avoir pour avoir le jeu donc il faut c'est un équilibrage entre tout ça et un gros apprentissage pour vous je pense que c'est une belle aventure on aura appris des choses on aura appris des choses on est pas loin d'un projet d'entrepreneuriat avec le évidemment il y a des je sais pas je pense il y a des points d'attention que quelqu'un qui développe son jeu tout de suite il va dire ok ça c'est pas possible presque des fois enfin avec le recul maintenant mais il y a sûrement déjà qui finalement qui vont dimensionner un peu tout par rapport à une taille de boîte standard parce qu'elle existe déjà elle coûte moins cher etc ok on a fait un plateau de quelle taille ok si on fait en 4 il faut une boîte de telle taille et là tu te rends compte que du coup ton fabricant il doit fabriquer un gabarit spécial parce que tu lui demandes une boîte spéciale ok mais ça c'était pas anticipé finalement que c'était des choses auxquelles il faut faire attention on a revu notre copie plusieurs fois pour le matériel on a reçu pas mal de choses c'est arrivé puis on dit ouais mais les gars là vous partez dans un truc où tout est sur mesure du coup bah ouais ok bon on commence on essaie de réduire le matériel mais tout en gardant l'essence du truc exactement du coup on a une question donc il y a une date de sortie approximative si tout est bon niveau KS alors elle est plus qu'approximative elle est le 18 janvier je pense il veut peut-être la date si le KS est financé c'est peut-être celle-là qui sont si tout est bon niveau KS juste calendrier si allez c'est fin 2022 début 2023 livré à la maison avec un peu de chance ça peut être avant c'est ça on dit fin 2022 début 2023 finalement ça va être entre décembre et février ça va essentiellement dépendre du du planning de fabrication du fabricant le fabricant aujourd'hui il sait te dire si tu me places une commande aujourd'hui je te fabrique dans le planning au mois de juin 2022 pour autant qu'après tous les parce qu'il y aura j'imagine des moments où ils vont vous renvoyer des éléments du jeu pour voir si la qualité vous convient et puis si ça ne vous convient pas ça peut créer des délais au niveau de la production on a calculé un petit temps pour la finalisation des dizaines on a pris un ou deux mois je ne sais plus maintenant mais c'est fait un petit calendrier est-ce que vous voulez prendre des vacances de vos boulots respectifs ? la question est-ce que tu sous-entends qu'il y a besoin de le faire ? je n'en sais rien je n'ai jamais fait de jeu encore non je pense qu'on va essayer d'être le plus réactif possible pendant la campagne mais ce n'est pas prévu de prendre de congés particuliers oui mais même après pendant la production il y aura ce que ça non on va continuer à faire comme on fait un peu depuis le début c'est tous les soirs un petit moment et puis des fois on se téléphone pour mettre à pour voir où chacun en est puis on avance comme ça quand les enfants sont au lit quand on a fini le boulot ça prend toute la partie finalement il va y avoir un peu du management finalement et la fabrication c'est quelqu'un qui va la faire les livraisons c'est des centres d'expédition qui vont les faire c'est des centres logistiques donc il faut coordonner après c'est le plus gros effet j'ai envie de dire déjà le jeu est créé donc c'est bon oui non puis bon je pense que le jeu final va ressembler assez fort au prototype à part la qualité de l'impression et tout ça il ne devrait plus y avoir de changement du tout on est en ligne des stretch goals de prévu des stretch goals oui elle a toujours la grosse question quand on fait un KS typiquement ce genre de petites choses la bouloture sur le sac déjà un sac court on veut ça fabriqué par la belle maman alors elle est en train de commencer les mille pièces elle est en train de se chauffer les articulations le sac de base sera un peu plus petit ok et il ne sera pas brodé donc ça c'est un des mais ça marche très bien aussi on met les juste avoir les doigts de brasser avec les doigts ça marche bien aussi l'important c'est qu'on arrive quand même ouais ouais on arrive bien autant les deux on a des bonnes paluches mais ça marche mais c'est quand même clairement plus confortable d'avoir un sac comme ça oui et dans les stretch goals le premier non c'est pas le premier le premier le premier le premier ce sera les des custom parce que mine de rien c'est presque une des plus grosses charges du jeu en termes de matériel c'est ces trois petites choses qui ne payent pas de mine mais c'est quoi c'est un dixième du prix de fabrication je ne dis pas bêtises un bon dixième un bon dixième trois éléments on est plus à 15-18% du prix de la boîte donc le premier donc le premier stretch goal ce sera plus pour réduire finalement l'objectif de financement on s'est dit dans la version de base finalement on utilise des d6 on a les correspondances vu qu'il y a des cartes correspondantes en termes d'artefacts on va utiliser cette mécanique de pouvoir utiliser les cartes et de jeter un d6 pour avoir le même résultat après dans l'idée on espère aller à l'objectif de ce stretch goal parce qu'on aimerait vraiment finalement que dans les boîtes il y ait ces oui ce serait quand même plus sympathique et plus pour la lisibilité du jeu on est plus à l'aise exactement mais si on veut être finalement honnête et se donner un maximum de chance finalement la réflexion est plus d'innocence on s'est dit est-ce qu'on veut finalement que le jeu ne voit pas le joueur parce qu'on veut impérativement qu'il y ait ces trois désants puis on s'est dit ça serait quand même dommage parce qu'on peut jouer ces trois dés là avec les cartes même si je pense les deux ça nous tient ça c'était un long débat ça nous embêterait que finalement ils ne soient pas dedans on s'est dit est-ce qu'on est prêt à faire le sacrifice de dire bah en fait il n'y aura pas de production parce qu'il faut impérativement que ces trois dés soient dedans et puis tourner dans ce sens là c'était pas de se dire non ce serait quand même dommage et puis d'un autre côté ça permet de proposer un early bird on va peut-être expliquer ce que c'est un early bird c'est le prix auquel on propose la boîte ou les deux boîtes en l'occurrence pendant les deux premières les deux les 48 premières heures ouais les deux premiers jours les deux boîtes il y aura des ouais il y aura la boîte sous l'eau ou le duo pack comme à la migro et donc ouais on a décidé du prix il n'y a pas si longtemps pour le je ne sais pas si on tu veux on peut en parler ou pas tu peux y aller donc le prix de la boîte ce sera 35 francs et les deux boîtes 50 euros pardon 5 euros il est 2,50 ok donc ça permet de se dire ok 50 euros j'ai une deuxième boîte je peux faire un cadeau ou on se met à deux pour pour faire une commande en plus tu ne payes qu'une fois les frais de port et puis passer 48 heures ce sera 39 et 59 mais qui reste dans les ça nous a semblé finalement quelque chose de raisonnable par rapport au matériel par rapport au type de jeu on a déjà eu des remarques que ce n'était pas assez cher mais nous ce qu'on veut c'est que les gens y jouent et on n'a pas encore une fois on n'a pas une équipe derrière à payer on ne veut pas on ne veut pas faire des millions avec ça on veut que les gens y jouent donc voilà nous d'où le prix assez bas je pense après voilà on est aussi sur sur du kickstarter donc souvent les prix sont vus légèrement à la baisse par rapport à ce qu'on trouverait dans les magasins donc si tout d'un coup le jeu se retrouve en magasin je l'espère à ce moment là c'est vrai qu'en magasin il sera 15% plus cher j'imagine quelque chose comme ça après là dedans ceux qui sont en Suisse ils ne vont pas payer grand chose mais une personne qui est en France en plus des 35 francs il aura les frais de port si tu vas le chercher directement au magasin t'as aussi moins de contraintes finalement au prix tu t'y retrouves non allez allez l'acheter au magasin ça c'était l'autre l'autre issue il y aura une version retail du coup pour les boutiques à discuter au cas par cas les prix ne sont pas publiés que là par contre coupe 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 non il y a l'option la page kickstarter elle est prête dans sa version draft elle est en cours de il y a des gens qui sont un peu plus experts que nous dans le kickstarter il y a aussi des gens qui sont un peu plus anglophones que nous qui écrivent ça mieux donc elle est en cours de revue par pas mal de personnes pour avoir un avis sur le fond sur la forme sur tout plein de choses avant de la globalement des bons retours pour des amateurs on a des bons retours et globalement le job est fait donc quand ça vient de personnes qui ont déjà fait 6 campagnes kick qui ont soulevé 500 000 balles à chaque fois quand ils disent globalement le job est fait par contre il y a 2-3 petits trucs il faut revoir et puis votre prix il est un peu cheap bon on se dit bon bah ça va le prix on ne va pas toucher parce que du coup vous me disiez que vous étiez en contact avec ceux qui avaient créé Pachakuna donc c'est des suisses allemands donc c'est aussi des gens de chez nous sauf qu'ils ne parlent pas la même langue et du coup vous êtes toujours en contact avec eux ils vous suivent toujours c'est un peu du coaching on ne peut pas dire consulting parce qu'ils ne demandent rien enfin rien ça va être peut-être le logo sur la boîte des petites ricoles mais globalement le temps qui passe à nous aider c'est peanuts donc ouais c'est une sorte de consulting coaching c'est peut-être plus sympa le coaching et nous sur plein de phases la fabrication la livraison sur plein de trucs on a pu ouais pas mal leur demander ça comment on fait comment ça se passe pour au moins pas tout faire mais dégrossir les grosses lignes répondre à des questions un peu clés avoir un avis critique sur le contenu de la page Kickstarter ou des choses comme ça où ils sont super pertinents du coup parce que quand eux ils le font ça marche donc a priori ils savent ce qu'ils disent et puis du coup vous n'avez pas un éditeur attribué pour la sortie du jeu c'est vraiment auto-édité c'est ça édité par par Cation Games et donc la pierre à Cation qu'est-ce que c'est ? la pierre à Cation alors je fais la sorcière Cation mais la pierre à Cation c'est un restaurant non c'est pas la pierre ah non la sorcière à Cation c'est la dernière sorcière du canton de Fribourg je ne sais pas pourquoi j'avais la pierre à Cation aussi elle avait qui me venait je ne sais pas la sorcière à Cation c'est la dernière sorcière du canton de Fribourg être brûlé si je ne dis pas de métier c'est joyeux c'est cool alors Cation voilà mais c'était plus l'image du chaudron duquel peuvent émerger des idées et tout ça donc oui totalement auto-édité auto-illustré auto-tout avec un petit peu d'aide oui avec un peu de coaching avec des avis éclairés de gens qui sont dans le milieu comme vous on prend tous les avis du petit joueur au après on essaie de combiner tout ça des fois il faut trancher est-ce qu'on prend son avis en compte non typiquement tu m'avais fait la remarque sur la boîte c'était très pertinent donc je me suis mis dessus on a bossé sur un nouveau design et puis c'est mieux pareil au début on avait un certain design pour les héros on est allé voir justement les gens de Pachakuna et ils disaient c'est bien c'est un peu light sûr que tu peux mieux faire alors c'est une rebelote puis là on a eu le mais si tu n'as pas des gens et si qui te mettent des coups de pied ou fesses puis que tu n'es pas prêt à écouter les remarques ton jeu il reste il n'évolue pas il faut être rare à recevoir la critique à faire marche arrière à recommencer et puis remettre en question aussi les critiques c'est hyper important se remettre en question soi-même et puis c'est vrai que quand on fait des critiques ce n'est pas toujours agréable à entendre mais ce n'est pas non plus facile de faire des critiques c'est vrai que je pense que vous avez déjà eu des gens ou quand vous leur avez montré leur truc vous leur avez montré le jeu ils vous ont dit un truc du style ah ouais mais c'est cool on n'a rien à dire et puis en fait vous avez ressenti j'imagine qu'il manquait un peu de sincérité qu'il y avait des choses à redire pas tant que ça pas tant que ça je pense qu'on est tombé sur des gens assez francs notamment le premier où c'était une version qui ressemblait pas trop à ça la première version on était moins de ça mais c'est ce qui donne la version d'aujourd'hui qui fonctionne ça c'était le premier gros reboot il était cash j'aime bien l'idée mais il manque ça 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 si c'était comme ça 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 ce serait beaucoup plus cool on est rentré on a revu notre copie puis le jeu évolue comme ça mais là c'était vraiment le gros d'ailleurs c'était l'éditeur 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 on a été à sion on a sorti le jeu avec le proto de l'époque le proto de l'époque avec lui et après beaucoup trop d'aléatoires lui qui aime bien les jeux de gestion avec du contrôle et puis c'est vrai qu'on s'est dit il y a beaucoup trop de random pourquoi celui-là il fait ça bref on a tout remis à plat et puis bien grand mal nous a pris de le faire parce qu'au final c'est mieux mais c'est tous les petits commentaires qu'on a pris qui font que ça marche bien maintenant ouais et puis je pense qu'on a jamais donné signe qu'on n'était pas prêt à la recevoir non plus finalement c'est-à-dire s'il y a un truc c'est quelque chose très important en tant qu'auteur c'est être prêt quand même à la remarque parce que j'ai rencontré quelques auteurs aussi complètement amateurs qui ne recevaient pas du tout les remarques après c'est pas évident si tu fais 4 ans dessus bon alors les remarques on n'a pas attendu 4 ans avant de les recevoir mais tu passes beaucoup de temps libre dessus si t'es un peu susceptible ou pas ouvert ça peut être blessant je pense que quand t'arrives à cette grosse review là finalement on était un peu un truc ah mais on a un truc prêt finalement c'est un peu ce truc qui se tourne en 2 semaines et puis quand tu ressens là tu fais on n'est pas prêt du tout il faut reprendre tout alors tu le digères puis après puis après tu te rends compte que finalement je pense que le retour on dit ah mais ouais en fait ça effectivement on le tourne autrement ça peut amener plein de nouvelles idées sur le retour finalement et une fois digéré le tu pars plein de la petite douche et après c'était plein d'attentes et t'es douché donc évidemment que sur le coup c'est pas plaisant je pense c'est les premières fois qui sont les pires parce que t'as une idée de ton jeu tu sais pertinemment qu'il y a il y a des trucs peut-être qui fonctionnent pas très bien mais t'en es quand même content parce que c'est ton bébé et que t'y a déjà passé énormément de temps puis au plus d'un moment tu comptes même plus le temps donc c'est plus facile j'imagine de peaufiner les choses et puis plus t'arrives à la fin plus c'est des petites choses à peaufiner donc moi c'est décourageant de recommencer quoi là pour te dire la dernière une des dernières remarques qu'on a pris je sais plus de qui c'était un peu dommage le démarrage là je crois que c'était vanille alors c'était peut-être vous et on l'a re on a eu la remarque on l'a eu plusieurs fois donc là ok puis même nous au fond je pense qu'on se disait en fait on a un démarrage où une sorte de tout le monde se regarde dans le blanc des yeux alors certes ça permet d'assimiler les les premiers tours de jeu mais qui apporte finalement pas grand chose à part de rallonger la partie donc on va certainement shooter les deux cases ou en shooter une et puis après directement partir dans le chacun peut partir on va évaser plus plus tôt plus tôt finalement dès là une case en moins et puis évaser plus tôt donc t'as une case commune puis tout de suite tu peux commencer à dispatcher légèrement encore plus c'est pas grand chose ça change pas fondamentalement le jeu mais ça raccourcit ça a plus de dynamisme et finalement c'est une partie où c'est un peu pas mou mais certes tu peux te taper dessus dès le début mais ça apportait pas ce qu'on cherchait non ça sera ouais un mieux finalement après avoir embrassé et puis toujours plus t'avances et plus te dire ok qu'est-ce que ça faut pas que ça change des trucs trop importants qui peuvent du coup casser d'autres choses derrière donc plus t'es avancé et plus c'était des fois ça serait cool de rajouter dommage si je tue quelqu'un que je puisse pas récupérer un truc pourquoi je peux pas me téléporter de là à de là après tu peux écouter tout mais des fois il y a des bonnes idées qui ressortent et tu vois si maintenant j'ajoute ça qu'est-ce que ça veut dire rien que dans le Vincase pour un perso qui est un peu plus basé sur l'agilité et le déplacement il faut voir en quelle mesure ça le ça l'avantage quand c'est ça vu que ça s'imagine ouais ça l'avantage t'as plein de choses que t'ajoutes ou que t'enlèves qui vont finalement impacter qu'un joueur donc du coup le déséquilibrer par rapport aux autres et à partir du moment où ils sont équilibrés c'est compliqué parce qu'il faut faire des modifs qui vont impacter soit tout le monde de la même manière ou soit il faut réussir à le compenser et revérifier du coup parce que se dire on le compense c'est bien mais derrière il faut vérifier que dans la réalité sur 100 parties c'est bel et bien compensé puis t'as toujours la même chose après de toute la partie illustration marketing machin pour moi c'est de loin la partie la plus intéressante c'est équilibrage c'est faire les parties c'est ce qui est cool la partie où finalement où tu joues où t'améliores l'expérience de jeu ce qui est pas cool c'est qu'il faut redessiner le plan de jeu ça demande une réadaptation aussi au niveau du matériel de jeu non là on va juste recentrer la map avec une case en moins ça va pas ça va pas changer tout le matériel juste pour ça je trouve ça un des plus gros dans tout ça le graphisme c'est sûrement le plus gros volume ouais parce que je pars un peu de zéro je m'achète une tablette graphique photoshop je commence à regarder 2-3 tutos et puis de fil en aiguille ça prend forme ah ouais t'as commencé avec ça je dessinais pour moi dans mes cahiers mes calpins mes trucs après il faut passer un peu au numérique parce que si tu commences à dessiner scanner la vieille école ça marche pas il faut essayer de s'adapter à ce que fait un peu un illustrateur de nos jours et puis on apprend des choses mais de ce fait on est moins rapide là je devrais refaire ça me prendrait forcément 3-4 fois moins de temps je peux pondre un nouveau monstre mais ça me prend plus une plombe il peut sortir en une ou deux semaines je pense sur le volume c'est le plus gros volume il est là ouais je pense parce que après on l'a aussi scanné enfin on l'a aussi adapté pour Tabletopia ouais il y a plein de puis bon je pense que l'erreur aussi de débutant pour un premier jeu c'est que très vite comme je suis parti de l'illustration plus les mécaniques il y a eu trop vite des illustrations il a fallu avoir feuilles blanches quadrillage des persos c'est pas facile juste des écrits et puis tu équilibres comme ça mais c'est pas facile très vite je suis parti sur des dessins j'ai vraiment le souvenir de les petits jeux qu'on a essayé de créer qui ne sont jamais allés plus loin qu'un type proto mais c'est vrai que moi personnellement j'ai tellement envie de me mettre directement à faire le graphisme voir déjà le résultat final et en fait non tu perds beaucoup de temps à faire ça énormément de temps ça marche pas vraiment après tu dois changer tu dois tout recommencer oui juste du papier blanc effectivement t'écris les petits trucs dessus ou alors à la limite quand tu sais que t'auras plein de cartes et puis qu'elles auront un format bien précis t'essaies de créer vite le template du format puis tu remplis comme ça dans un fichier Excel alors il y a quand même eu beaucoup de parties qui ont été faites les premières parties que j'ai faites pour tester la longueur les machins c'était une feuille Excel et puis boum 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 tu bouges tes trucs mais je suis venu quand même trop vite sur l'illustration de ce fait j'ai dû faire des changements mais après j'ai pris mon plaisir si si t'avais pas commencé par ça il y aurait peut-être pas eu de jeu peut-être probablement même c'est cool du coup pour résumer sorti le 18 janvier 18 janvier pour 30 jours pour 30 jours on compte vraiment sur le maximum de personnes surtout les deux premiers jours pour aider l'algorithme de Kickstarter et puis les derniers pour pour avoir le dernier rush final c'est ça et il y a moyen de s'inscrire à la newsletter qui est disponible il y a un petit champ disponible sur le site hurtolejeu.com et vous recevrez une petite info d'où on en est avec l'avancée du Kickstarter et puis après pendant le Kickstarter les infos traditionnelles c'est vrai que tant qu'il n'y a pas la page Kickstarter finalement la petite newsletter ça permet d'être déjà informé de l'avancement du projet ça permettra d'être informé quand finalement il y aura une première version de la page Kickstarter qui sera en ligne tout ça donc on passe pas mal d'infos là-dessus ou réseaux sociaux finalement Facebook, Instagram c'est ça en tout cas ça sera relié aussi par nous super merci beaucoup donc il y a déjà un site internet ouais si tu penses t'arrives à écrire quelque chose j'essaye bonsoir Lapinou oui bonsoir salut Lapinou après en tapant hurto le jeu dans Google dans les premiers résultats ouais on est sur le site web du jeu alors qu'on faut taper hurto le jeu et pas seulement hurto sinon je tombe sur un truc un peu louche ou non ça va hurto le jeu sur Google ou sur Facebook ou sur Instagram et puis on retrouve l'adresse du site web on retrouve vraiment facilement taper hurto le jeu dans le moteur de recherche c'est Ziet U-R-T-O U-R-T-O on nous retrouve on le voit je cherchais des images pour le post de ce matin juste en mettant hurto au jeu il y a plein d'images qui ressortent c'est cool ça bon référencement ouais il n'y a pas 36 000 trucs qui doivent s'appeler hurto je pense en même temps hurto en italien c'est choc c'est ça et vu que c'est vrai que c'est pour ça que si on tape juste hurto dans Google on tombe sur énormément de trucs c'est une signification en italien mais pas sur le jeu et en tapant hurto le jeu là du coup il n'y a pas 36 jeux hurto non donc on tombe tout de suite dessus sur la page Facebook sur la page Instagram sur la page Youtube et puis avant je parlais de c'est disponible aussi sur le site je parlais de Tabletopia si vous voulez vous faire une idée du jeu Tabletopia c'est gratuit cliquez sur le lien qui est sur le site internet vous pouvez faire les manips comme sur un plateau trouvable aussi sur Steam Tabletopia ouais et il y a les règles du jeu en lien sur le site tout sur le Tabletopia déjà joué déjà joué online ou à plusieurs autour du même écran surtout par les temps qui courent ça peut aider nickel merci beaucoup on dirait pour ce partage merci à vous on se rejouer de partager de voir le KS ouais ça va être cool et puis de refaire des des parties si vous voulez votre revanche pas de soucis d'abord il faut que j'arrive quand même à la fin et puis je retiens le tabouret c'était moi le tabouret c'est toi qui l'as utilisé contre moi c'était quoi déjà le tabouret c'est vrai quand tu m'as piqué ma place alors que j'étais presque à la fin ah oui ok une des nombreuses références le tabouret magique ouais à Kaamelott bon et puis du coup on a déjà fait bien une heure et demie de live donc on passe vite je sais pas si tu veux quand même présenter bah vite fait vu que c'est c'est un KS qui est actuel en cours qui t'a tapé dans l'oeil je veux que je te fasse un peu de place alors je voulais juste parler de encore une fois un jeu de cartes je sais pas pourquoi ces derniers temps c'est vraiment les cartes quand t'es bien les jeux de cartes en général ouais ou non effectivement tu sors non on avait parlé de Clash of Dex la dernière fois et bah ce soir on va parler d'un autre jeu qui s'appelle Mindbug sûrement si vous êtes sur les réseaux vous l'avez déjà vu passer ouais il y a plein de pub il y a plein de pubs partout je sais pas si vous l'avez vu oui donc voilà et c'est d'un auteur un petit peu méconnu il a fait un jeu qui s'appelle Magic ouais c'est vraiment confidentiel ouais voilà personne ne le connait Richard Garfield et Mindbug c'est un jeu très simple je vais changer la caméra comme ça c'est un jeu qui est vraiment très simple c'est le principe de tous les cartes de combat à deux chose importante c'est pas des decks qui sont préconstruits en fait tout le monde joue avec le même deck on mélange les cartes chacun prend 5 cartes on met 5 cartes sur la table et tout le reste à côté on l'utilise plus on va se taper sur la figure comme d'habitude donc à chaque tour on a deux possibilités soit jouer une carte soit attaquer l'adversaire il n'y a pas de mana il n'y a rien du tout il y a juste des effets de temps en temps quand on pose les cartes donc c'est coucou le chat il commence aussi il n'a pas osé avant il n'a pas osé avant maintenant la table est disponible et puis évidemment il y a maintenant la focalisation sur ses fesses voilà tu viens là Dudou donc voilà comme je disais à chaque tour soit on pose une carte soit on attaque l'adversaire chose très simple dit comme ça mais il y a quand même une petite particularité c'est qu'on a à disposition à chaque chaque fois deux mindbags mindbags ce que ça veut dire ça veut dire que je décide de l'utiliser donc je prends le contrôle de ta créature que tu viens de poser du coup il faut bien réfléchir quelle créature il faut jouer à quel moment parce qu'à tout moment je peux la prendre et l'utiliser contre toi donc il y a des créatures qui peuvent te donner des points de vie on a trois points de vie en début de partie il y a des créatures qui peuvent attaquer deux fois comme notamment celle-là qui peut attaquer deux fois il y a des créatures poison on retrouve un petit peu les effets de base qu'on a aussi sur Magic c'est un jeu qui est vraiment très simple à prendre en main alors toi je sais que t'as pas trop aimé la direction artistique moi ces images franchement j'aime vraiment ça a l'air simple j'aime vraiment beaucoup ouais je sais pas ouais je sais toi t'aimes pas trop je trouve que c'est un peu moins pompeux que du alors j'aime bien Magic mais on est clairement Magic c'est vraiment du épique là ça non à voir comme ça un truc qui m'a fait assez triper c'est que quand j'ai vu ce jeu j'ai vu le passé celui-là comme dans Urteau il y a des axos et ça c'est cool parce qu'il faut savoir qu'à la maison on a aussi des axos non ouais ouais on a excellent ça se cache c'était compliqué de pas finalement dans une grotte c'est vrai que ça se prêtait assez bien enfin les vestiaires se prêtaient assez bien finalement l'axoloute t'as dit que le jeu était en KS et tu l'as déjà imprimé alors il est en KS j'ai pu avoir une version démo ça c'est le privilège de la boutique ouais une sorte de print and play oui exactement donc j'ai reçu le fichier je l'ai imprimé je l'ai classifié joli directement vas t'engager prochain prototype et pour en revenir aux illustrations je trouve personnellement je trouve ça moi pour le style de jeu j'aime vraiment beaucoup et puis du coup le but du jeu c'est faire 3 dégâts à l'adversaire tout simplement en attaquant avec les créatures donc une créature fait un dégât oui oui exactement une créature fait un dégât et puis tu peux attaquer les créatures adversaires exactement donc tu attaques si t'as des créatures tu peux l'utiliser pour bloquer il y a aussi évidemment de l'effet qui permet de choisir quelle créature va te bloquer il y a pas mal de petites choses à faire mais alors vraiment le clou c'est vraiment cette façon de pouvoir piquer les cartes de l'autre parce que ça sert à rien de mettre la carte balèze tout de suite parce que tu te fais avoir c'est une partie de quoi 10-15 minutes oui c'est très 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 rapide tu sais les points là correspondent à c'est le pouvoir d'attaque ok celui là qu'il faut mettre une fois qu'il a sorti c'est une bague je sais plus comment mind bug mind bug voilà exactement et du coup c'est très simple tu regardes 9-1 c'est 9 qui gagne ok puis moins un point de vie pour l'autre non alors là si tu bloques c'est bloqué lui elle est morte ok par contre là il reste en jeu et s'il n'y a plus rien en défense après évidemment c'est un dégât direct je prends les dégâts si le monstre ne le sort pas il te rense ok intéressant du coup si j'ai bien compris en fait c'est pas Richard Graffel le vrai auteur du jeu non alors lui il a mis la petite patte je pense le nom je sais pas qu'est-ce qu'il a regardé mais c'est pas lui là j'ai malheureusement les règles donc je me souviens plus qui sont les vrais auteurs il y a de toute façon ils en sont trois ok et c'est des allemands ok donc voilà par contre on n'a pas encore joué à la version physique je l'ai juste testé sur je sais pas tabletop tabletop stimulator board game arena board game arena ah board game arena ok c'est peut-être là dessus que j'ai vu alors elle est déjà arrivée sur board game arena oui vu qu'il y a Richard Graffel derrière je pense qu'ils ont payé un peu d'argent pour il y a un peu de ça on a cru comprendre ah oui vous nous disiez effectivement que vous pensiez que ça serait un peu freelance et puis que c'est à moitié vrai c'est pas tant si tu veux que ton jeu arrive vite sur la plateforme finalement tu trouves un développeur tu le payes et puis le jeu arrive vite voilà ça nous permet de faire la je mets ce que je te coupe mais la petite pub pour Game Park je sais pas si vous connaissez ça fonctionne comme board game arena il y a un peu moins de jeux mais c'est plus qualitatif l'interface est vraiment cool il y a It's a Wonderful World qui est génial dessus il y a The Hunger le portage de It's a Wonderful World est juste top t'es vraiment ambiancé ça reprend les illustrations du jeu mais t'as vraiment 12 balles par année ouais l'interface est top ça marche bien on leur a proposé Urto c'est en discussion ils sont pas fermés et leur interface est vraiment top beaucoup plus joli tu as un niveau au dessus de board game arena mais du coup c'est eux qui vont développer le jeu pour la plateforme c'est ça ils se prennent un pourcentage tu touches un pourcentage à chaque partie enfin c'est très c'est pas encore une fois c'était pas le but s'il peut être porté sur le site c'est cool ça on vous fera signe volontiers ouais allez voir ça vous l'appelle ouais ils ont surtout It's a Wonderful World ils ont surtout voilà exactement 12 points par année mais il y a It's a Wonderful World je crois qu'il y a la suite qui est en It's a Wonderful World qui commence à avoir des choses qui arrivent gentiment des jeux qui sont en kick qui sont déjà portés un peu dessus ils ont ici suis-je maintenant et puis ils ont encore des choses en cours à venir donc ça risque d'être des sérieux compétiteurs à BGA quoi oui carrément c'est beaucoup plus beau et plus l'interface ça fait plus finir c'est vrai que BGA c'est un peu gris qui fait un peu vieillot et là en plus tu peux même plus pas l'utiliser avec ton smartphone c'est tellement petit si t'arrives pas t'arrives pas et Gamepark tu peux iPad, tablette non non l'interface est top et puis ils font du suivi en continu c'est vrai qu'il y a des quand les jeux sont portés il y a des phases bêta tu peux le jeu est clairement affiché en bêta tu peux reporter donc voilà si ça vous intéresse il est toujours sur KS encore jusqu'à samedi ça se termine vraiment bientôt ils sont financés je pense oui c'était très 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 c'était anecdotique ouais je pense en plus avec Richard Garfield ils le mettent bien en avant on peut l'appeler pour savoir s'il peut s'il veut mettre son nom sur la boîte mais juste le nom on va financer plus vite surtout que Mindbox je suis curieux de voir à combien ils sont c'est la folie ces projets ouais complètement ils sont beaucoup alors financés à 5000% non bon ça veut pas dire grand chose 292 899 francs sur le jeu de carte c'est bien sur 5000 euros de demandés et puis il y a 8000 contributeurs c'est énorme mais là par contre c'est vrai que 5000 euros d'objectifs je pense que pour un jeu à combien le pledge il est à 15 ouais 15 exactement le jeu de base 15 francs pour un pledge à 15 moi je me disais un jeu de carte à 15 francs et pour le double prix t'as une boîte d'urteau incroyable il y a aussi des jeux de cartes un plateau il y a plus de cartes infiniment puis là c'est dans les frais de port 15 euros pardon sans les frais de port nous aussi c'est sans les frais de port les 35 pardon cool excellent très bien pour du jeu court ça va bien ça donne quand même envie de tester ouais ouais j'avoue c'est bien je pense ils nous ont peut-être copié sur certains montants ouais là je vais aller là il y a un copyright claim peut-être partager un peu trop vite le design des montres c'est un peu plus agressif les nôtres très bien du coup merci beaucoup de nous avoir suivis merci beaucoup d'être passé sur le live et puis du coup pendant le KS peut-être que vous referez une petite incursion par ici volontiers ce sera avec plaisir donc voilà on vous souhaite une belle soirée prenez soin de vous jouez à des jeux très important ça fait du bien au moral surtout quand il commence à faire sombre rapidement et un peu moche bonne soirée tout le monde bonne soirée à tous merci beaucoup bye